Un léger doute à tout bouleversé. Et puis, Frédéral vous dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit. Il lui dit que, toi tu viens monter sur la chaîne. Comment tu vas commencer par Léo en descendant? Comment tu vas Léo? Tu vas te casser? On construit lentement l'artement. Dans la vie, ce n'est pas que tu dois avoir tous les mêmes choses, non. Même Dieu qui est capable de faire ça, il ne fait pas ça. Il a un programme. Merci Seigneur. Il y a un processus. Tu ne peux pas te réveiller demain. Il y a tout. Non, mon frère. Non, non, non. Il y a un programme. Tu ne peux pas croire aujourd'hui, avoir tout aujourd'hui, connaître tout aujourd'hui. La patience est une vertie. Si on peut être patient, alléluia. La patience dans la progression de la foi. Pas lâcher. Nous ne voulons pas être des lâches. On a commencé bien. Mais on arrive, parce que si on n'arrive pas au bout, c'est sa faillie. Frère, on dit que péché, c'est manquer le but. Merci Seigneur. Et il appréciait la persévérance. Cette persévérance pour aller jusqu'au but. Oh, merci Seigneur. Même quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, il y avait des gens qui trébuchaient. Mais il s'élevaient, les autres venaient les soutenir pour qu'on continue la marche. Combien de fois tu as soutenu ton frère ? Combien de fois tu as soutenu ta soeur ? Dès que ta soeur a fait quelque chose, livré au diable, chassé dans le monde. Tu as commencé à critiquer. Quel effort tu as fait avant de faire ça ? Merci Seigneur. Mais nous voyons ici qu'il s'est secouré, il s'entraîné. Et ici, tout le monde doit commencer par A, B, C, D. C'est comme ça. Comment tu vas arriver à la fin avant que tu montres ? Merci Seigneur. Mais là, écoutez, il dit que c'est ce que les églises font. Les églises veulent tout avoir. Quelqu'un croit au message, tu lui donnes déjà les grains. Ça va les tuer. Il doit te passer. Il doit commencer. Par la justification, par la sanctification, par la pentecôte et par les grains lui-même. Parce que c'est les grains qu'il adopte. Alléluia. Écoutez ce qu'il va dire ici. Il dit, écoutez ce qui amène la mort. Il dit, c'est de la même façon que les péchés commençaient dans le jardin d'Edin. C'est ainsi que la mort vint par les péchés. Lorsqu'une seule parole de Dieu fit mal interprétée ou mise en doute. Je dis, ce n'est pas seulement mal interprétée. Non, non. Interprétée, on peut dire que non, j'interprète bien les Écritures. Mais est-ce que tu les crois? Tu crois que les grains devraient venir encore? Merci Seigneur. Donc, on va s'arrêter par ici. Comme je vous dis là, c'est juste la base. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, c'est juste une petite base. Je vais juste lire la citation. Il dit que lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute, vous ne pouvez pas mettre en doute ou mal placer une seule parole de Dieu qui est ainsi dit le Seigneur, que chaque parole soit ainsi. C'est ça. On ne peut pas mal interpréter. Chaque parole de l'Écriture de la Bible qu'on lit, c'est ainsi dit le Seigneur. Chaque fois qu'on doute de cela, cela amène la mort. Oh, merci Seigneur. Alors, on va continuer. Nous sommes vraiment dans les champs des Boaz, en train de glaner. On va continuer à glaner. C'est la première petite partie. Je dirais une petite prière pour juste mettre une végule à cette petite première partie. Donc, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ce moment que nous avons passé, Seigneur, à ta présence. Je sais que tes enfants comprennent. Et même ce qu'ils ne comprennent pas, Seigneur, donne-leur ta grâce de voir que quand toi tu promets la chose, elle arrive. Mais des fois, quand on la doute, Seigneur, elle prend du temps. Et en prenant du temps, ça décourage les autres. Laisse que Père, cette petite pépite puisse bénir quelqu'un. Et que si il y a encore la chance, l'occasion d'en parler, qu'on puisse continuer encore. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent, qu'il nous bénisse aussi. On est Jésus-Christ, que tu bénisses ton épouse à travers le monde entier. Alors que nous prions avec foi, dans le monde merveilleux de notre Seigneur et de son Jésus-Christ. Amen. Shalom. Merci.